Musique L'on ne finira jamais assez de le dire, le coronavirus est bel et bien une réalité. Et il vient encore de prouver son existence en arrachant à l'affection du peuple de Côte d'Ivoire l'un de ses illustres fils, Laurent Donafologo, n'est plus. Il est passé de vie à trépas dans la nuit du vendredi 5 février 2021 à Abidjan des suites de la Covid-19. Au-delà du choc ressenti, l'on est en droit de se demander qui est-elle, Laurent Donafologo ? Quel parcours politique laisse-t-il à la postérité au bout de près de 82 années d'existence ? Laurent Donafologo, dont le patronyme Donafologo signifie en sénoufo « celui sur lequel veille son père », est né le 12 décembre 1939 à Pégéka, un village situé à 6 km de Cinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une famille polygame musulmane. Mais lui, il fut un chrétien catholique jusqu'à la fin de ses jours. Même s'il a lui-même souvent mis cette situation au compte du hasard, elle peut s'expliquer par le fait qu'il a fréquenté une école catholique, la seule d'ailleurs à l'époque de Cinématiali, et par le fait qu'il a vécu chez un prêtre qui lui a donné affection, j'y découvert au cours de ses premières années de vie. Sa mère était la dernière et la plus jeune des trois épouses de son père. Elle a donné à Laurent Donafologo cinq cadets dont deux filles et trois garçons. Après l'école primaire à Cinématiali et à Ferkesedougou, puis le premier cycle secondaire au cours normal de Boaké, il a obtenu à l'école normale de Dabou, appelée aujourd'hui lycée normale Tiapani, son baccalauréat en 1960, année de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Cette accession à l'indépendance du 7 août 1960, il ne l'a pas vécu sur la terre de ses ancêtres, puisqu'il se trouvait en ce moment en France, à Grenoble, après avoir réussi au concours des Français d'outre-mer. Un concours qui donnait le droit à seulement deux étudiants par territoire, à un mois de vacances en France, tout frais payé à l'époque. Revenu au pays au terme des vacances, Laurent Donafologo intègre le centre d'enseignement supérieur qui était le premier nom de l'université Félix-Oufo-Boigny et qui était situé au lycée classique d'Abidjan pour y suivre des études en histoire, aspirant alors à être professeur d'histoire. Mais trois mois après, ce rêve s'est muet en passion pour le journalisme. Il s'envole alors de nouveau pour la France pour un stage d'un an et demi en journalisme, organisé par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, avec deux autres Ivoiriens dans le groupe, Faustin Kofi, ancien directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale en son temps, Philippe Grégoire Yassé et Dominique Dago, qui a exercé à l'agence ivoirienne de presse AIP. Nous sommes en 1961 et il n'a que 22 ans. De là, il réussit à rentrer dans la prestigieuse école supérieure de journalisme de Lille, à la suite d'un concours au terme duquel il est classé deuxième. Cela fait de lui le premier Ivoirien à intégrer cette école de cette manière. Il en ressort trois ans plus tard après qu'il a soutenu son mémoire de fin d'études, avec la mention « Bien en novembre 1964 » et regagne son pays natal riche de plusieurs mois de stages dans les journaux français tels que « Le Monde », « Le Figaro », « Progrès de Lyon », « La Voix du Nord à Lille », « Dernière Nouvelle d'Assas ». De retour en Côte d'Ivoire, Laurent Donafologo fait la rencontre du président Félix Soufouet-Boigny, appelé « Le Vieux » par l'intermédiaire de Philippe Grégoire Yassé, président de l'Assemblée nationale d'alors. Le vieux le nomme rédacteur en chef du journal ivoirien pro-gouvernemental Fraternité Matin, dont la première parution remonte à décembre 1964 et qui venait de remplacer Abidjan Matin qui, lui, était un journal du colonisateur. Tout jeune et tout premier rédacteur en chef de ce média, Laurent Donafologo assure cette responsabilité jusqu'en 1974. Étant à la tête de ce quotidien proche du PDCI, parti unique à l'époque, le fils de PGKA, devient tout naturellement membre du parti. Commence alors un long parcours politique durant lequel il sert le pays à de hautes fonctions. Laurent Donafologo a été ministre sous le président Félix Soufouet-Boigny de 1974 à 1989. Il occupe d'abord le ministère de l'Information, puis ceux des Sports et de la Solidarité Nationale. En 1996, il revient dans le gouvernement ivoirien, cette fois sous la présidence d'Henri Conan Bédié, en qualité de ministre d'État jusqu'en 1999. Il a assuré aussi le poste de secrétaire général du parti septuagénaire de 1990 à 2000. C'est à l'issue du congrès post-élection présidentielle de l'an 1990 qu'il accède à ce statut au sein du PDCI RDA. Et ce, après une série de déconvenus, notamment son départ du gouvernement sous Félix Soufouet-Boigny et sa défaite aux législatives à Cinématiali en 1990. Il a également dirigé la présidence du parti en qualité d'intérimaire après le coup d'État qui a renversé Henri Conan Bédié et qui l'a conduit en exil en France en 1999. En 2000, l'ancien élève de l'école supérieure de journalisme à Lille est nommé à la tête du Conseil économique et social par le président Laurent Gbagbo, devenant ainsi la troisième personnalité du pays. Il exercera cette fonction jusqu'à la chute du fondateur du Front populaire ivoirien, FPI, en 2011. Au cours de cette décennie, il crée le Rassemblement pour la paix RPP en 2003 après avoir claqué la porte du PDCI. Cela en conséquence à sa défaite face à Henri Conan Bédié au congrès du parti en 2001. Nous avons rencontré Ben Ismaël, conseiller du directeur général de l'intelligence d'Abidjan, Alafe Ouakili. Lui et Laurent Donafologo ont été des condisciples. Leur première rencontre remonte à 1965. Il parle de celui qui a été également son collaborateur au journal Fraternité Matin. Laurent Donafologo se connaît depuis à Bourgill, à Margot Oyao, à l'école. Et puis, nous avons fait le journalisme ensemble comme un métier à l'Institut supérieur de Berlin. Et également à Lille, en formation à Lille. Donc, c'est à partir de là que nous nous rencontrons à Fraternité, lui en tant que redacteur en chef. Et moi, j'étais d'abord pigiste. Le pigiste, sur un journal, c'est celui qu'on paye par la ligne. On était payé 50 francs la ligne et plus la photo. Alors, on a travaillé dans ça. Et puis, Fraternité Matin était un cousin à M. Daouda Koulibaly, qui était le premier préfet d'Abouville, en 1969. Donc, Fraternité Matin me demande, bon, c'est mon oncle qui est à Bourgill, il faut l'aider à sortir de sa première fonction de préfet. Donc, je suis affecté, je dis bien affecté, à Bourgill, comme correspondant pendant un long moment, par deux ou trois ans. Et puis, nous avons fait la foire de l'Agnébi, en 1972, qui avait regroupé tous les ministres du Foubaïn, c'est-à-dire le Mohamed Yekoura Diawara, qui était le ministre du Plan, le président Philippe Yassé-Grégoire, qui était président de la Semaine nationale, le ministre Savardogo Aboulaye, qui était le ministre de l'Agriculture. Je suis donc, chaque journée, à la foire, avec un passage d'un ministre. Et ce succès, ce succès, ça fait partie du succès de ma mission. C'est là, notre rencontre. Et je viens, quand je suis retourné à l'agence, au ciel de Fraternité Matin, c'est à ce moment, donc, notre, je ne vais pas dire amitié, mais la connaissance s'approfondit. Foubaïn était le directeur, le directeur en chef de Fraternité Matin, le directeur général adjoint, parce que c'est Mamandou Koulibaly, l'ancien président du Conseil économique, qui était le directeur général. Voilà, c'est là que nous commençons et nous travaillons ensemble. Laurent Donaf-Foubaïn a incarné une certaine idée de l'esprit républicain. Pour lui manifester affection, admiration, ou peut-être une forme de reproche affectueux malgré tout, des populations ivoiriennes disaient de lui qu'il incarnait le faux l'egoïsme, un mot fondé à partir de son nom, pour exprimer cet esprit républicain qui consiste à choisir la stabilité politique et à refuser la politique politicienne. Une chose que Ben Ismaël retient également de lui. Les gens n'aimaient pas sa façon de faire, parce qu'on dit non, quand c'est bien ici, il va ici, quand c'est là, il va ici. Et que lui-même a dit, ça, que là où le soleil brille, là, c'est là où il met ses habits. Mais ça, c'est un adage, c'est nouveau, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à comprendre. Parce que Oufo Boigny, lui-même, quand il était en France, en constituant en France, en assemblée constituante, il était communiste, du communisme. Il est venu à la droite de ceux de De Gaulle. Et c'est là que les Senghor et ceux qui touraient de Guinée, Senghor et de Sénégal, l'ont combattu. C'était une fausse idée pour eux, c'était une fausse idée. Donc, Laurent Donafoulbo est sur cette ligne-là. Là où il y avait les institutions, là où il y avait la règle de jeu, il est là-bas. Donc, on dit que le type est un transhumant. Il fait de la transhumance, il va ici quand c'est bien, il va à Laurent Bebo quand c'est bon, il vient à Elassane quand c'est bon. Non ! Parce que lui, il voulait sauver les institutions. Parce que si tu es belliqueux en face de ceux qui ont les institutions, c'est une peine perdue. Alors, il faut être là-bas, même s'il est là-bas, il peut combattre, il ne peut pas savoir comment les gens se battent là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Sinon, il n'était pas en synthété avec Laurent Bebo. Mais quand Laurent Bebo, le FPI marche, ils ont fait 3 000 militants qui marchent. Le lendemain, il faut le refaire marcher, le PNC, nous on a 6 000 militants. Bon, ce jeu-là, les gens sortent dans la terre pensant que c'était des adversaires. Ce n'étaient pas des adversaires, ce sont des amis qui ont créé ce truc, cette façon de faire, pour faire avancer. Parce que, quand tu prends... Après, il est revenu dans le gouvernement de Laurent Bebo comme président du Conseil économique et social. Vous voyez, donc, on ne peut pas comprendre ça, mais il faut le comprendre parce que le jeu politique, c'est comme le jeu de dames. Pourtant, l'on peut être d'accord pour reconnaître que Laurent Donafologo est bien un homme d'engagement et de conviction qui a su dire non lorsqu'il le fallait. Notamment au moment de la mort du président en 1993 dans la querelle de succession et aussi lors de la candidature de Gueye Robert en 2000. Au nom de ce réalisme politique ou esprit républicain, Laurent Donafologo a ainsi pu avoir des relations cordiales avec le président Alassane Ouattara, dont il ne fut pas collaborateur après avoir servi la République sous Félix Soufouet-de-Boigny. Henri Conan-Bédier et Laurent Gbagbo sont homonymes. Ces dernières années, il avait effectué son retour au PDCI RDA sans y occuper de poste. Laurent Donafologo avait ainsi tourné le dos au parti qui l'avait créé et dont il avait laissé la direction à Ouattara-Ignonzié, un de ses fidèles. Revenu au PDCI, Fologo était resté modéré et avait ensuite refusé de ruer sur les brancards lors de la rupture au sein du RHDP, marqué par les désaccords et le conflit entre le président Alassane Ouattara et Henri Conan-Bédier. Appelé affectueusement LDF, les initiales de son nom, Laurent Donafologo est aussi connu pour avoir été au nom du président Félix Soufouet-Boigny le précurseur, l'émissaire du dialogue préconisé avec l'Afrique du Sud pour mettre fin au régime raciste de l'apartheid. En guise d'hommage et de reconnaissance à cette posture politico-diplomatique de la Côte d'Ivoire, tout en maintenant un soutien à la lutte des Noirs sud-africains pour leur émancipation, Nelson Mandela effectuera un de ses premiers voyages après sa sortie de prison dans le pays d'Oufouet-Boigny à Yamoussoukro en novembre 1991. Laurent Donafologo a été un grand acteur et un témoin majeur de l'histoire de la Côte d'Ivoire post-indépendante. De 1964 à sa mort, il a totalisé 57 ans de vie politique et publique, jamais marqué par des malversations et des scandales comme ceux que l'on voit de plus en plus avec des acteurs politiques et publics. Le seul reproche de cette vie publique est sans doute lié à cette forme d'intégrité d'un homme généreux, d'un homme connu pour son sens de partage à son propre détriment au profit des siens. Adieu grand serviteur de l'État, adieu LDF.